Musique Vous ne vous êtes pas trompé, vous êtes bien sûr ORTM1 et vous suivez la case de l'entrepreneur Champions Lab. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Musique Fini la présentation de nos 20 candidats car vous les connaissez déjà. Maintenant, rentrons dans les vifs du sujet. Musique Et comme vous le savez, l'un des objectifs de la case de l'entrepreneur Champions Lab, c'est de former, et non seulement nos 20 candidats, mais vous, les téléspectateurs. Mesdames et messieurs, je vous propose de suivre la toute première formation de la case de l'entrepreneur Champions Lab, saison 2. Musique 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 d'accord alors pour moi oui on y va vas-y d'accord apprendre à se connaître découvrir sa propre personne faire une étude de soi même alors de moi valoriser ses talents et potentiels super les choses que vous venez de citer sont des composantes du développement personnel d'accord pour arriver au développement personnel il faut peut-être passer par ces choses mais de mon côté on définit le développement personnel comme étant la capacité de résilience résilience c'est votre capacité à vous préparer à faire face et à subir les événements qui vous entourent sans succomber des compétences des conséquences comprenez c'est l'ensemble des choses que vous devez apprendre utiliser par faire pour que si le monde vous tombe dessus vous pouvez résilient être assez résilient que vous ne disparaissez pas parce que tout ce que vous dites c'est ça quand vous apprenez à vous connaître vous même qu'est ce qui se passe vous savez les choses que vous devez faire que vous ne devez pas faire pour ne pas avoir certaines difficultés quand vous connaissez vos qualités vos défauts vous savez quoi faire avec c'est la résilience avant de pénétrer dans le développement personnel il est important de commencer par ce que j'appelle le développement de caractère parce que si vous devenez résilient sans que vous n'ayez votre caractère c'est ce qui crée la chose dont on parlait plus tôt l'effet de panurie avoir un niveau de développement personnel conséquent sans pour autant développer notre caractère notre caractère ce qui fait que même dans la façon de parler on utilise les mêmes mots on veut s'habiller de la même façon on veut aller au même endroit on veut utiliser les mêmes applications parfois à tort et à travers et sans forcément avoir de véritables motifs donc là nous allons commencer par le développement de caractère et dans le développement de caractère la première chose que nous allons voir c'est l'authenticité vous savez ce que c'est qu'est ce que je veux dire par le caractère le caractère c'est l'ensemble des pensées actions faits et gestes qui vous qui vous font votre caractère c'est vous c'est qui est-ce que vous êtes en vrai par exemple si je demande tout de suite qui es-tu tu es c'est liberté comment t'appelles-tu est ce que les deux questions ont le même sens mais les gens ils répondent très généralement par les mêmes réponses quand on dit qui vous êtes vous dites que vous êtes votre nom est ce que vous êtes votre nom on vous appelle par votre nom mais vous n'êtes pas votre nom professionnel de résister au stress à la pression de pouvoir exerber vos qualités il va falloir apprendre à qui est ce que vous êtes alors mes amis qui êtes vous il va falloir y répondre parce que si vous ne savez pas qui vous êtes vous deviendrez tout le monde et vous risquez de vous perdre c'est en ces termes que martin luther king disait que un homme qui n'est pas prêt à se tenir debout pour des valeurs c'est un homme qui est prêt à tomber pour tout et rien à la fois donc mes amis qui êtes vous réfléchissons sur ça qui êtes vous d'accord il a dit son nom sa nationalité et son ethnie ces choses contribuent à faire de vous ce que vous êtes mais ces choses ne sont pas ce que vous êtes parce que si on dit que il est drissa d'umbia d'umbia malinqué forceront lequel d'umbia malinqué donc si tu es malinqué c'est qu'il ya un code de conduite malinqué que tu essayes de suivre ou bon pour nous autres qu'on ne suit pas mais si tu es malien aussi c'est qu'il ya des règles de vie en société entre maliens qu'il faut observer et c'est voilà on supporte un nom de famille c'est que voilà il ya des valeurs qui sont attrées à ces choses mais ça ne suffit pas ça c'est des choses qui ont été créées et qui existent sans vous c'est des choses qu'on vous a donné vous ne les avez même pas choisi qui ici a choisi son nom de famille qui ici a choisi son ethnie qui ici a choisi sa nationalité est ce que vous êtes en train de me dire que vous êtes un ensemble de choses que vous n'avez pas choisi qu'est ce que vous avez choisi d'être oui mesdames bon trouvez l'ordre décoratrice qu'est ce que ça veut dire est ce que vous avez décidé d'être ok et en termes de savoir vivre de savoir être et de savoir devenir qu'est ce que ça implique qu'est ce que ça implique d'être décoratrice réfléchissez vas-y d'accord elle se définit par l'indépendance financière il y a un truc vous voyez pourquoi je dis que c'est important de maîtriser le caractère elle a dit un truc au départ elle a dit je suis n'est ce pas c'est un truc que tout le monde fait presque tout le monde fait maintenant je suis on ne dit plus je suis et je dis souvent aux jeunes je dis qu'on n'a pas fait 12 ans plus 4 plus 3 pour ne pas dire les choses telles qu'elles sont et tu vois c'est très contagieux ce qui se passe autour de nous tout ce qui se passe autour de nous est extrêmement contagieux on t'a contaminé avec je suis sinon à l'école on t'a enseigné quoi pourquoi tu dis je suis c'est la mode écoutez moi aussi j'étais comme ça j'aimais bien ça j'étais en 11ème année et moi j'ai fait une partie du lycée aux Etats-Unis donc le matin j'avais ma casquette mes bling bling ma petite culotte et puis mon Jordan j'avais le sac à dos et je partais à l'école tu vois avec la démarche qui va avec et mon père m'a appelé il a dit viens je suis venu il a dit pourquoi tu t'habilles comme ça j'ai dit mais c'est la mode il a dit que la mode est faite pour donner l'impression aux pauvres d'être riches et l'impression à l'insignifiant d'être signifiant donc ce que je veux savoir c'est que sans la mode sans tout ce qui se passe autour de vous sans les étiquettes qu'on vous a collées c'est à dire le nom de famille l'ethnie la nationalité sans toutes ces composantes qui ne vous appartiennent pas qui êtes-vous ? la première partie c'est l'ensemble des choses qu'on t'a donné nom de famille, ethnie, nationalité après tu nous as parlé des choses que tu n'aimes pas et très généralement reposent sur vos choix même si l'apaisanteur social a une portée dessus mais ça repose sur vos choix je veux vous dire par exemple moi quand j'étais en première année à l'université on m'a demandé de me définir et je me suis défini comme un amoureux des pensées non orthodoxes sans précédent et non conventionnel et cette définition simple me permet d'avoir la paix avec moi-même je ne sais pas si vous commentez parce que je ne réfléchis pas comment regardez quelque chose qui se passe je vous donne l'exemple encore je sais que vous n'avez pas l'habitude de faire cette réflexion on va aller doucement quand je demande ici tout de suite quels sont les livres que tu as lus ? donne un seul livre l'anatomie humaine l'anatomie humaine vous avez lu ce livre ? quels sont les livres que tu as lus ? si je vais te réagir avant de se moquer vas-y laisse-les se moquer une bonne partie du développement de caractère c'est d'avoir la capacité d'assumer ce que l'on est sans pour autant subir la présenteur extérieure la GCI a changé ma vie la GCI a changé ma vie elle l'a lue qu'est-ce que toi tu aurais lue ? et lui il n'a pas lu du tout vous voyez qu'il y a des choses qui vous font auxquelles vous tenez qui sont pour nous autres qui n'ont aucun sens et très généralement les gens sont tentés de cacher cette partie d'eux-mêmes alors que c'est la partie authentique de votre être c'est la seule partie de votre personne que vous ne partagez avec personne qui fait en ce qu'on appelle votre originalité donc lorsqu'on vous demande qui vous êtes dites-moi qu'est-ce qui fait votre originalité ? est-ce que vous êtes en mesure d'assumer et d'exprimer haut et fort ce que vous êtes que personne d'autre n'est ? est-ce que vous êtes en mesure d'être vous-même sans pour autant trouver le confort dans le regard des autres ? oui ? tu vois encore une fois la patience comment tu la mesures ? par rapport aux autres m'énerver c'est par rapport quand on ne m'arrête pas qui ne nous arrête pas ? qu'est-ce que tu es qui n'implique pas les autres en fait ? c'est ce que je cherche ce que vous êtes qui n'implique pas les autres ce que vous êtes sans les autres sans l'ethnie la croyance ok la croyance musulman qui n'est pas musulman ici ? mais quand on fait un musulman de ça est un musulman on peut choisir aussi d'être chrétien ou un croyant possible mais on reste musulman et si ici on demande qui est devenu musulman par choix levez la main tu vois un peu ce que je veux dire ? qu'est-ce que vous avez choisi d'être ? parce qu'aujourd'hui dans les cours de développement personnel ça c'est l'erreur que nous faisons l'erreur c'est qu'on enseigne aux gens à être un type spécifique de personne on vous dit non 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 il faut être comme ça 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 ce n'est pas la base la bonne base c'est trouver ce que vous êtes et trouvons comment maximiser en fait l'apport de ce que vous êtes si vous ne savez pas ce que vous êtes on vous transforme en tout ce qu'on veut je suis quelqu'un de très très désordonné j'ai fait semblant pour que personne soit au cours donc j'arrange ma maison quand tu vas la traiter mais je suis très 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 désordonnée c'est un très bon début parce que voici l'une des choses les plus compliquées au monde c'est d'admettre vos propres défauts les choses que vous ne faites pas bien en fait les gens ici sont tellement à l'aise avec dire oh je suis bon à ça je suis très bon à ça voilà voilà mais ce que vous n'êtes pas bon à faire vous cachez toujours ça donc voici le premier pilier c'est réussir à mettre ses qualités en pause et transformer ses défauts en qualité comment est-ce qu'on y arrive transformer vos défauts en qualité parce que très généralement vos défauts selon les autres c'est des qualités à exploiter mais vous n'y arriverez que lorsque vous êtes conscient de ça moi quand j'étais plus jeune ma grand-mère disait toujours héa hé bien journaliste où vous m'avez dit j'ai dit mais regardez Barack Obama est devenu président des Etats-Unis que parce qu'il avait le bon verbe le bon verbe ça va communiquer mais si j'avais écouté le fait qu'on était en train de dire tu parles trop un 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 j'allais arrêter mais aujourd'hui il y a des gens qui me regardent qui disent que Lulaï va être président un jour c'est parce que transformer ce qui est perçu dehors comme un défaut en qualité parce que très généralement les gens ne sont pas ce qu'ils paraissent être elle ne parle pas du tout donc si on demande ici tout de suite tout le monde serait d'accord qu'elle est timide celle avec les lunettes est-ce qu'elle est timide qui la trouve timide oui si vous la trouvez timide levez la main celle avec les lunettes foulard blanc lunettes est-ce que vous la trouvez timide c'est la question elle est très simple est-ce que vous la trouvez timide est-ce que tu te trouves timide pourquoi il va falloir trouver voici ce qui va se passer lorsque vous allez développer votre entreprise vous allez vous retrouver tous les jours en face de gens qui veulent vous prendre ce qui vous appartient parce que c'est comme ça qu'eux aussi deviennent riches comme je vous l'ai dit la dernière fois l'argent que vous cherchez se trouve dans la poche des donc vous cherchez à prendre chez les autres quelqu'un cherche toujours à prendre chez vous-même si vous n'êtes pas confiant en ce que vous êtes en ce que vous représentez on vous prendra toujours vous connaissez le iPhone 4 Steve Jobs a vendu le iPhone 4 en entier en entier sans que le iPhone ne soit produit en fait c'est le prix d'achat qu'il a pris pour faire la production il a appelé une usine il a demandé à cette usine est-ce qu'il fabrique des vitres à base de bois le propriétaire de l'usine a dit nous avons arrêté de faire ça il y a 60 ans il a réussi à faire arrêter toute la production de cette usine et à les ramener au bois sans rien de concret parce que le DG de cette usine n'était pas aussi individu averti c'est ce qu'on appelle ça individu averti c'est la connaissance maximale de soi que le testif job si vous n'avez pas ça vous allez couler l'entreprise coulera et ce n'est pas notre souhait donc tout de suite qui êtes-vous ? est-ce que vous suivez les courants ou est-ce que vous en créez ? parce que si vous êtes entrepreneur vous devez créer des courants vous créez des besoins vous conduisez le client à venir chercher sur vous vous conduisez le client à dépasser d'autres boîtes et arriver chez vous et si vous devez pouvoir faire ça vous devez être des gens qui savent qui vous êtes et vous devez être des gens qui savent comment amener les autres dans votre camp et non être des gens que les autres tirent si vous êtes dans la vague vous vous noyez si vous nagez contre courant c'est plus difficile mais vous avez un peu plus de chances de survivre dites-moi qui êtes-vous ? en fait très généralement ce que j'ai constaté pendant les formations c'est que les gens deviennent entrepreneurs ou leaders ou tout ce qu'ils veulent parce qu'il y a un manque en eux parce qu'il y a un vide quelque part et que tout ce que vous faites en vous acharnant sur un objectif vous aide à combler ce vide on fait un essai qui ici ne souffre pas d'un vide émotionnel ? d'un vide émotionnel est-ce que vous ne traînez pas avec vous un mal profond ? si c'est pourquoi la dernière fois je vous ai dit que tout ça est un rapport entre ici et ici donc il y a des gens par exemple quand ils étaient plus jeunes ils ne se sentaient pas assez considérés qui est dans ce lot ? qui a le sentiment de ne pas avoir été assez considérés ? vous voyez les deux personnes vous avez passé un peu de temps avec eux qu'est-ce qu'ils ont en commun ? hein ? les deux ou qu'est-ce qu'elles ont en commun ? la strength elles ont beaucoup trop de choses en commun parce que toute la réflexion commence à partir d'un mal c'est des gens qui aiment sourire mais en même temps il y a une certaine forme de fermeté qui existe et il y a de longues barrières c'est des gens qui sont sociables mais qui ont des barrières de protection très élevées on a même souvent l'impression qu'il n'y a pas assez de sociabilité j'ai passé un peu de temps avec vous donc je me rends compte souvent qui ici en grandissant a souffert de difficultés financières ? genre qui n'a pas eu le vélo qu'on lui a promis ? qui n'avait pas assez à manger à la maison ? on va y arriver ? je suis en train de réduire le nombre on va compardimenter en fait les gens aiment croire que ce qui vous arrive est le fruit du hasard ce n'est pas vrai vous n'êtes pas la personne que vous êtes parce que non c'est toute une vie chaque événement de votre vie contribue à vous forger les gens qui ont levé la main remarque première c'est des gens très offensifs extrêmement offensifs toujours sur la défense quand lui tu lui poses une question tu sens qu'il est sur la défense lui il l'a dit il n'aime pas le manque de respect il veut avoir le contrôle il veut avoir le dernier mot c'est important elle elle veut me détrôner de mon poste de président elle veut avoir le dernier mot elle veut le contrôler c'est important et ça va toujours être ça ces sentiments qui sont en train de se cuisiner au fond de vous définissent votre caractère qui ici a eu un père que vous jugez pas assez responsable c'est une question difficile genre vous regardez votre père vous dites que ce gars là s'est moqué de nous qui ici en grandissant a regardé son environnement et ses sentiers inférieurs qui souffre d'un sentiment d'incapacité genre vous voyez des situations que vous voulez tellement changer mais vous n'y arrivez pas c'est le mal même n'est-ce pas ces choses la font de vous qui vous êtes tout le reste c'est vous qui l'avez créé pour cacher qui vous êtes le faux sourire vous l'avez créé la fausse arrogance vous l'avez créé la fausse humilité vous l'avez créé tout ça pour pouvoir maintenir en vie le peu de vous qui reste à côté de votre grand mal ça s'explique maintenant est-ce que ça s'explique moi par exemple j'ai grandi avec un père qui est dans l'armée et de surcroît qui est dans les renseignements donc il ne parle pas beaucoup il n'y a pas de communication il y a des ordres et on exécute ce qui fait que mes capacités de communication sont excellentes parce que je voulais la communication depuis tout petit je voulais ce cadre là c'est la chose que vous avez cultivé inconsciemment depuis que vous avez et au fur et à mesure que vous évoluez ça grandit vous commencez maintenant à raisonner le monde extérieur commence maintenant à mettre sa part dedans mais vous savez ce qui va vous permettre de réussir vous le savez c'est si vous arrivez à maintenir ça à l'abri du monde extérieur pour ceux qui croient par exemple quelque chose qui est très important dans la construction de mental moi je ne suis pas hyper religieux mais je lis beaucoup regardez les prophètes on va prendre les cinq plus grands c'est à dire les cinq plus connus d'accord Moïse qui est né au moment où un garçon ne devrait pas naître que sa mère a dû jeter à l'eau pour lui assurer une chance de survie donc il a grandi dans une famille qui n'est pas la sienne souffrance Issa un enfant né d'une vierge sans père orphelais encore dans une communauté qui ne voulait pas de lui souffrance Mahomet Dieu lui a tout pris et Dieu l'a même dit il a pris toutes les personnes auxquelles Mahomet aurait pu tenir pour que Mahomet n'ait d'autre rempart que lui ses parents son oncle ses enfants donc la première chose que vous devez identifier analyser et comprendre c'est le mal qu'il y a en vous et pourquoi vous avez ce mal J'espère que vous avez appris quant à moi j'ai beaucoup appris notamment sur le leadership et comme l'a dit le 35e président des Etats-Unis John Kennedy le leadership et l'apprentissage sont indissociables sur ce on se donne rendez-vous la semaine prochaine même heure même chaîne la case de l'entrepreneur champion slav nous créons des champions merci Sous-titrage ST' 501